C'est pas grave, c'est la vie. Bon bah premier achat, très moyen. Je pense que je vais faire exactement 0€. Je pense pas que je vais perdre de l'argent, mais je vais pas faire de bénéfices. Bon, les poches sont travers en fait. Les poches sont travers. Je vais avoir aucune pitié. 160€. Bah j'ai comme exactement celui-là. Bah ça va aller très vite là aujourd'hui. Salut à tous, épisode 5 de 0 à 10 000€ avec l'achat-revente. Dans l'épisode précédent, on avait fait nos premières ventes liées au Bot Vinted et on avait atteint un chiffre d'affaires de 600€. Donc là, on se retrouve après cet épisode. J'ai refait un setup qui est sympathique. Je sais pas si vous voyez la différence. J'ai mis la cheminée et tout. Ambiance cosy, voilà. Je savais pas quoi mettre d'autre que la cheminée. Donc voilà, c'est mieux que l'épisode 1. Petit screen de l'épisode 1, c'était bien dégueulasse. Là, je vous ai remis bien. Quoi ? C'est laid ! Donc là, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Premièrement, j'ai reçu des colis. C'est principalement des half zip. Donc on va faire l'opening juste après. Aussi, j'ai 193€ en attente et j'ai 88,54€ dans le porte-monnaie. Qu'est-ce que je vais faire avec ces 88,54€ ? Et bah on va se retrouver juste après aussi. Donc après l'opening sur le Bot Vinted. Bot Web. On va pas cop sur le Bot Discord. On va cop avec un Bot Web VTools que je vais vous montrer juste après. Il est plus rapide et on va cop des trucs sympathiques. C'est notamment avec ce Bot que j'ai cop ce qu'il y a dans ces colis. Avant de cop avec le Bot Web, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois prendre en photo tout ça. Voilà, c'est bien le bordel. J'ai monté une étagère là. Bon, j'ai pas pris en vidéo parce que je pense pas que ce soit très intéressant de regarder quelqu'un monter une étagère. J'ai remonté cette étagère là. Comme ça, je vais pouvoir ranger pas mal de stocks. Ça, c'est pris en photo. C'est ce qui est actuellement en vente en gros. Et ça, c'est ce que je dois prendre en photo. Donc on va faire l'opening. Je vais tout prendre en photo. Mise en ligne parce que c'est urgent. C'est le plus urgent en fait parce que c'est de l'argent qui dort. Et une fois qu'il n'y a plus d'argent qui dort ici, je vais cop sur le Bot Vinted et on va y aller ensemble. On se retrouve directement du coup pour l'opening. C'est parti. Let's go. Opening. Allez. Donc, c'est l'opening maintenant. C'est des alzips de toute manière, comme je vous ai dit. Il y a très exactement 5 colis. C'est parti. Ça fait longtemps que je l'avais cop, celui-là. Je crois même que c'est peut-être le premier article que j'ai cop. C'est vrai qu'il a mis longtemps à arriver. Alors, c'est un pull Nike Vintage. Je me suis fait niquer parce qu'il y a marqué taille S. Enfin, il y a marqué taille L. Et je viens de remarquer que c'est un taille 14-16 ans en fait. Dis-moi, la marchandise, tu es là ? Oui, j'ai là. Donc, c'est pas grave parce que ça a passé en S, voire XS. Je l'avais cop 8 euros de mémoire. Bon, bah, premier article très moyen. Bah, c'est pas une taille L. Ça va se revendre moins cher. Là, c'est... Ouais, c'est taille XS. Mais le pull est cool. Je le cop 8 euros. Je pense que j'en retire quand même 20-25 euros, même en XS. Quand même 20-25 euros, même en XS. Pas vrai, mensonge, mensonge. Mais ça va péter. PÉTER ! Vous allez vous bouger. Oh là là, merde, putain, il y a un trou et c'est un... Oh, putain, voilà. Bon, bah, ça arrive. L'achat s'est finalisé parce que j'ai reçu le colis il y a 2-3 jours. J'avais pas fait l'opening. Bon, bah, je vais essayer de le revendre au prix coûtant. C'est pas grave, c'est la vie. Bon, bah, premier achat très moyen. Je pense que je vais faire exactement 0 euros. Je pense pas que je vais perdre de l'argent, mais je vais pas faire de bénéfice en tout cas, c'est sûr. Le deuxième article, un half-zip, ça, j'en suis sûr, je m'en souviens. Celui-là, il y avait une petite griffure de mémoire au niveau de la manche. Oh, ouais, il est super. Il est super, celui-là, regardez. Ça, c'est un taille L, cop 15 euros. Taille L et la griffure au niveau de la manche. Ah, j'étais persuadé que c'est sur la manche. C'est un peu plus chiant devant. Regardez, il y a une petite griffure ici. C'est devant, en bas. Portée, c'est très peu visible aussi. Donc, ouais, je bénéf de... 100% bénéf. OK, article suivant. Encore un half-zip. Celui-là, c'est les modèles récents. Taille S, cop 19 euros. Voilà, bah, rien à dire, il est nickel. Logo gris. Ça, ça va partir à la folie. Et j'avais oublié aussi, sur celui-là, il y a un QR code. Voilà, donc il est bien authentique. Il n'y a aucun souci, regardez. Quand on scanne le QR code, pull de mise zippée. Et celui-là, je pense que c'est celui avec lequel je vais faire le plus gros bénéfice. Il y a 100 boules qui sont partis du compte, mais illico presto, quoi. Gris, logo gris. Modèle récent. Magnifique, excellent état. En plus, je l'ai cop 19 euros. Oh, celui-là, je vais bombarder sur le prix, vraiment. Je vais avoir aucune pitié. Ah ouais, celui-là, je l'attendais de ouf. Celui-là, je l'attendais de fou parce que c'est le fameux half-zip hardvard. Ok, j'ai eu peur parce que, regardez. Ici, c'est pas le truc originel, j'en suis pratiquement sûr. C'est pas le truc original. Et ils ont dû remettre une boucle ici. Bon, moi, je m'en fous. C'est un truc comme ça, à la base. Un truc marron ici. Et là, ils l'ont changé parce qu'il devait être cassé. Oh, ça fait le taf quand même, c'est pas grave. En tout cas, half-zip, c'est un double XL. Et le truc sympathique, c'est qu'il y a marqué hardvard sur le côté. Je l'avais chopé à 14 euros TTC. 14 euros 38 TTC, voilà, très exactement. Donc, c'est très bon prix. Double XL, Bordeaux, il est joli. En plus, moi, je le trouve original avec le hardvard sur le côté hardvard business school ici. C'est plutôt stylé. Donc, voilà, celui-là, nickel. Il me reste quoi à ouvrir ? Il me reste qu'un seul colis à ouvrir. Je souhaite vous donner un dernier conseil. Eh bien, méfiez-vous. C'est un conseil, un conseil d'ennemis que je vous donne. Oh, je l'avais zappé ce pull. Ah oui, c'est une petite mergaisonne, vrai. Oulala, mais c'est un fake, ça. Ok, c'est un sweat underarmant. Attendez, je vais vous montrer. Très peu porté, très peu porté. Le loulou, il a quand même pas mal saigné, je pense. Mais voilà, c'est une gamme spécifique d'underarmant. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette double ? Mais en fait, je voulais tester parce que c'est vraiment une gamme spécifique. Je ne me souviens plus du tout du nom. Mais c'est avec la tête de taureau, là. Il y a même, ils font des sacs aussi avec cette marque. Donc, je vais essayer. Mais là, comme ça, vous touchez, j'ai un peu peur. Je ne l'avais pas à copre très cher. Je l'avais à copre 8 euros. Donc, pareil, je suis pratiquement sûr de ne pas perdre d'argent. C'est le principal. Et comme ça, je vais tester des articles un peu chelous. J'aime bien aussi. Donc là, ça change. En tout cas, ce site underarmant à 8 euros. Le halve zip, nickel. Le deuxième halve zip, nickel. Et ensuite, halve zip et Nike. En gros, j'ai eu un souci. Vraiment, c'est que celui-là. Celui-là, je ne pense pas que je vais faire du bénéfice. Celui-là, à voir, mais ça va être un peu chaud. Les trois halve zip, pratiquement sûr de faire un gros bénéfice. C'est une valeur sur les halve zip de toute manière. Donc voilà, c'était pour l'opening. Et bah maintenant, photo, photo. Donc, je vais prendre ça en photo. Plus tout le bordel qu'il y a là-bas que je vous ai montré tout à l'heure. Et après, mise en ligne. Relance des annonces aussi. Ça va être ultra important. Et ensuite, cop sur le bot web. VTools. Et ça, ça va être cool. J'ai 80 euros à dépenser. Donc, on va se faire plaisir. C'est parti. Si tu veux faire un complément de revenu de 500 à 2000 euros par mois avec l'achat revente, que tu sois déjà expérimenté ou débutant, Resell Pro est fait pour toi. C'est pas seulement une formation. En plus des 7 heures de formation vidéo, tu vas avoir accès à 200 niches. Donc, dès que tu deviens un membre Resell Pro, tu peux utiliser ces 200 niches pour faire directement de l'argent avec ces articles à revendre. En plus de ça, tu vas accéder exclusivement à nos grossistes privés Resell Pro qui sont présents directement dans le Discord. Je te laisse quelques screens de ce que les grossistes vendent. Donc, c'est fini les arnaques, fini les pertes d'argent. Ils sont fiables à 100% avec des prix qui sont très intéressants. En plus de tous ces avantages, tu vas avoir accès à la communauté Resell Pro. À l'intérieur de cette communauté, tu as des membres Resell Pro qui font jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et dès que tu as la moindre question, tu auras toujours une réponse et évidemment, j'y suis présent dans ces groupes. D'ailleurs, je te laisse quelques témoignages de membres qui réalisent plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois grâce à Resell Pro. Si tu veux rejoindre Resell Pro ou alors en savoir plus, je te laisse cliquer sur le lien qui est dans la description et on peut continuer sur cette série 0 à 10 000 euros maintenant. Let's go ! Bon, du coup, là, comme je disais, j'ai tout ça à prendre en photo. Je vais prendre, comme d'habitude, les articles qui valent le plus cher en premier. Donc, ce que je viens de recevoir, les half-zip, c'est ce que je vais prendre en premier. Et après, il me reste encore tout ça, là. Bon, c'est des chemises. Vous savez, c'est des chemises un peu de merde que j'avais et que je n'ai toujours pas prises en photo parce que je n'ai pas pris le temps. C'est des chemises. Je pense que je vais les vendre entre 1 et 5 euros pièce. Bon, c'est nul. Ce n'est pas bien. Donc, forcément, ce n'est pas la priorité dans ma vie. Aussi, j'ai retrouvé ça. C'est des crampons. C'est vraiment des vrais crampons. Déjà, c'est vraiment les crampons en métal. Je les ai peut-être utilisés deux fois. Je pense que j'ai peut-être fait deux matchs avec parce que c'est vraiment les crampons pour jouer sur terrain bien boueux. Et ils valent, je crois, 200 euros à peu près. Alors, à la revente, je ne sais pas du tout. Pour 50 balles, ça va le faire parce que c'est vraiment les vrais crampons X Adidas que j'avais eus quand je jouais au Vinsca FC. Pareil, j'ai une sacoche Ralph Lauren. J'ai même ça que j'avais acheté sur Vinted. J'avais acheté sur Vinted pour moi perso. Je l'avais utilisé quand j'étais parti en Asie en voyage. Et en vrai, je ne l'utilise plus. Et je risque de ne pas la réutiliser. Donc, je pense que je vais la revendre. C'est une sacoche en cuir. Pareil, je pense 50 balles large. Donc, pareil, ça, je vais prendre en photo. C'est des affaires que j'ai retrouvées en refaisant le tri encore une fois. Vous commencez à connaître. Petite session repassage. J'ai 4 articles à repasser là. Je le fais au fer à repasser encore une fois parce que j'ai un défroisseur mais au fond du cabanon, j'ai trop la flemme d'aller chercher. Et voilà, de toute manière, le fer est là. Ça va aller rapidement. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vega Missile, vous êtes satellisé. C'est quoi là, ce que j'ai à vendre ? C'est, vous savez, les chemises comme ça, un peu vintage. Je les avais achetées, je crois, en Italie. J'ai dû les mettre une fois. Ce n'était même pas des trucs que j'ai eus dans des balles. Je vous jure, c'est des trucs que j'avais à moi perso. Et ça traîne depuis l'épisode 1 de cette série parce que je n'en suis toujours pas occupé. Je ne sais pas combien je vais en tirer. Si j'en tire entre 1 et 5 euros, je suis content. L'objectif, c'est de me débarrasser de ces affaires-là. Après ces affaires-là, que j'aurais repassé et pris en photo, normalement, je n'ai plus rien à prendre en photo. Donc, ça va mettre en vente. J'ai déjà mis en vente les appzips et il y a déjà quelques likes et tout. Ça fait plaisir. On se retrouve sur mon PC juste après le repassage et les photos de ces articles de grande couture. On se retrouve sur mon PC. Du coup, j'ai déjà mis quelques annonces. Je vais vous montrer. J'ai fait aussi quelques ventes. Tout à l'heure, j'ai vendu 30 euros ce short rog. Et aussi le polo Eden Park. Je ne sais pas si je vous avais dit sur YouTube que j'avais vendu le polo Eden Park à 20 euros. Et le short rog, je l'ai un peu bradé. Tout est relatif. Je pense que j'aurais pu vraiment, en attendant encore un peu, le revendre à 35-45. Ils sont là, les shorts rog, sur ma compta. J'en avais vendu un, là, le vert. Je l'avais vendu 45 euros, le vert. Ça m'a payé le prix du lot, en fait. J'ai vendu un short, c'est le prix du lot. Et là, celui-là, je l'ai vendu 30 euros pile, du coup. Ça me fait un bénéfique brut de 19,80 euros. Benefnet, 16,11 euros. On est très bien sur ces shorts. Franchement, c'est excellent. J'avais vraiment fait une affaire avec ces shorts. Il m'en reste deux. Et les deux, je ne vais pas les revendre en dessous de 30 euros. C'est sûr et certain. Donc, en vrai, rien qu'avec ces shorts-là, si on fait une simulation, je me serais fait 77,56 euros une fois que j'aurais tout vendu. Encore une fois, ce n'est pas du Carhartt, ce n'est pas du Jural Florian. Ce n'est pas une marque connue du resell. J'avais le scope ça à la main en comparant les prix. Donc, voilà. Comme quoi, c'est possible. Ensuite, j'ai 86,9 favoris. Les deux autres cartes zip. Mais bon, les photos sont un peu plus dégueux. En vrai, j'aurais dû faire photoplier. On voit quand même la différence. Après, celui-là, c'est du double XL. Et celui-là, il a une petite rayure, mais c'est duel. Donc, on voit quand même que les photos pliées, ça marche mieux. Regardez les stats. Ça marche mieux les photos pliées pour les cartes zip. Donc, ça, je note. Ensuite, il y en a un là où j'ai des stats de fou furieux. 124,43 favoris. Donc, celui-là, clairement, je vais le faire partir minimum, minimum, minimum 20 euros. Donc, je suis là avec COP à peu près 10 euros, je crois. C'est un fouet de brut. Et ensuite, le reste, je vais devoir faire des relances parce que regardez, je n'ai pas non plus un racing de fou. J'ai bien tourné. Regardez au final, tout ce que j'ai vendu. Mais là, vous voyez ces articles-là. Je les ai depuis le début et au final, je ne les ai toujours pas relancés à chaque fois. Je repousse la relance. En tout cas, déjà, je vais mettre les annonces, les nouvelles annonces parce que j'en ai encore d'autres. Il est 23h10. Je vais mettre les annonces. Donc, le legit check suprême, on va faire ça demain. Et pareil, pour les relances des articles, on va faire ça demain aussi parce que je suis KO. Je suis KO. C'est bon, j'ai mis toutes les annonces avec mon téléphone. Hop, voilà, les brouillons. Je ne vais pas vous refaire le topo. Comment est-ce que je fais les annonces ? Le prompt, il est en description si tu le veux. Donc, je parle évidemment de ce prompt pour faire les hashtags. Vous commencez à connaître. Donc, voilà, je vais faire les descriptions et on se retrouve demain. Une fois que j'ai fait toutes les descriptions, demain, le programme va être très chargé. Les legit check de la veste suprême et ensuite, COP sur le bot web parce que là, j'ai 166 euros en attente. Donc, il va falloir les dépenser. Qu'est-ce qu'on va utiliser demain ? On va utiliser ça et on va faire des ravages, je l'espère. Salut ! On est le lendemain. Je suis un peu plus en forme aujourd'hui parce qu'hier, j'étais bien fatigué. Aujourd'hui, on a fait deux ventes. On a vendu cette imperméable coupe-vent Adidas et cette hoodie à capuche Under Armour. Le Under Armour, je ne pensais pas que j'allais le vendre aussi vite. J'aurais pu le vendre plus cher parce que vraiment, il faisait des stats de fou. Il était à plus de 130 vues. Je me suis dit, le client, si je le revends plus cher, il va être déçu. 20 euros, ça va. C'est honnête en fait. J'ai refait ma compta aujourd'hui aussi. Tac ! Regardez, ça c'est tout ce que j'ai vendu avec le bot Vinted depuis le début. On est à un chiffre d'affaires de 208,38 euros. Pour un bénef brut, 237 euros. Un bénef net de 111 euros. Bénef net, petit rappel, c'est après cotisation sociale de l'URSSAF qui s'élève à 25,63 euros pour l'URSSAF. Donc en gros, en bénef net, on est à plus de 50% de marge net pour l'instant. Ce qui est très, 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 très bien. Plus de 50% de marge net. Bot Vinted, on s'est déjà fait 111 euros net depuis le début. Il me reste encore énormément en vente. J'ai calculé, enfin j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 50 articles en vente. On est à 619 euros de chiffre d'affaires total. Bénef net de 471 euros. Ce qui est bien, mais il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur là. Il faut que je fasse les colis là aujourd'hui. J'ai reçu des colis, donc sûrement dans cette vidéo, il va y avoir encore un petit opening de 2-3 colis. J'ai mis toutes les annonces, c'est bon, c'est fait. Regardez, les petites chemises vintage, je les ai mis à 15 euros. On ne sait jamais, en vrai, parce que ça reste des chemises vintage. Ça peut bien partir, ce genre de chemise. Alors qu'un chino comme ça, classique, vas-y 3 euros, pareil pour cette chemise Jules, cette chemise Zara, 15 euros. Et là, vous pouvez vous dire, mais il a complètement, il a complètement déliré. Comment ça, une sacoche à 200 euros ? Comment ça, un pantalon à 120 euros ? Parce que cette sacoche, c'est une sacoche 100% cuir de Ralph Lauren et il n'y en a pas sur Vinted, il n'y en a pas sur Internet. Tu n'en trouves plus, en fait, vraiment des 100% cuir de Ralph Lauren. Donc je me dis, en vrai, ça peut passer. Ça veut dire, je me suis dit, vas-y 200 balles, sachant que le prix neuf, on est vers les 300, c'est sûr et certain. Donc je me suis dit, vas-y, ça peut passer à 200 euros. S'il y a une offre à 150, je la laisse partir. Et ce pantalon à 120 euros, en fait, c'est parce que c'est un pantalon de marque avec un tissu Loro Piana. Donc ça vaut ultra cher. C'est un mélange de tissus lin, soie et laine. Voilà, ça vaut cher, il vaut 180 euros neuf. C'est recherché, ce genre de pantalon. Je m'y connais quand même assez bien, j'en parle rarement, mais je m'y connais très bien en haut de gamme masculin. Mais quand je sous-entends haut de gamme masculin, c'est pas du tout tout ce qui va être Gucci, Louis Vuitton, etc. Je parle vraiment de haut de gamme masculin, costume, etc. Je m'y connais un peu. Donc voilà, ça, à 120 euros, ça va partir. En plus, il a un petit défaut. Pareil, 80, 90, je le laisse partir parce qu'il a un petit défaut de couture au niveau de la cheville. Il faut refaire l'ourlet, en gros, et ça coûte une quinzaine d'euros. Donc voilà, s'il y a une offre à 90, 100, je le laisserai partir. Il n'y a pas marqué sur Vinted PC. Vous savez, le gagne jusqu'à... En gros, c'est la valeur totale si tout mon dressing se vendait comme ça au prix fort. Évidemment, il ne va pas se vendre au prix fort, ce serait beaucoup trop beau. Mais en gros, j'ai un peu moins de 1000 euros là dans mon dressing avec 50 articles. Les anciens articles, je vais devoir les relancer, je vais le faire aussi. Mais là, trêve de bavardage. On va faire deux choses. La première, c'est le délai de jet check. Enfin, cette veste suprême. Oh non, il y a mon chat dessus. Oh putain. La veste suprême, c'est devenu son panier. Alors, comment on peut les jet check ce genre de pièces ? Je sais qu'on peut vite être perdu. Comment on retrouve le modèle ? Comment on compare ? Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va voir ça. La première chose, en fait, ça va être d'utiliser Google Lens. Donc, vous téléchargez Google Lens sur votre téléphone. Hop, et vous prenez... Google Lens, ça ressemble à ça, en gros. Vous prenez les photos. Grâce à Google Lens, vous voyez, ça scanne l'article. Et ensuite, ça vous trouve l'article comme ça. Toutes les recherches sur Internet. Comme ça, vous allez retrouver le nom exact de l'article avec des modèles qui sont legit. Donc, on va ouvrir le modèle comme ça. Le premier qui vient, Vestirco. Et déjà, on voit un truc qui saute, qui saute aux yeux. C'est que, regardez, je vous affiche à l'écran le modèle ici. On voit que c'est une coupe qui est vraiment droite. Et regardez le modèle là. Bon, les poches sont travers, en fait. Les poches sont travers. La coupe, il y a un problème dans la coupe. C'est pas du tout la même qu'il y a ici. C'est pas du tout la même. Regardez, regardez ça. Hop, et là. Waouh ! Après, il faut se dire que cette veste, comme Corentin nous avait dit, c'est une veste qui l'a sorti d'un ballot. Donc, elle a été compressée très très fort dans un ballot. Ça a pu la déformer un petit peu, mais là, c'est juste, les poches sont juste pas droites, en fait. Même pas compressées, ça va pas, ça part en couille. Donc, clairement, ça va pas. Et j'ai vu un autre truc aussi qui est flagrant. Sur tous les modèles qu'on trouve sur Google Lens, il y a un point commun, c'est que ici, vous voyez l'encadrement autour du Nike, du Nike Suprême. C'est blanc, les coutures, sur toutes les couleurs. Que ça soit bleu marine, que ça soit toutes les couleurs de ce modèle, en fait. Du Nike Double Zip, Nike Suprême, je sais pas quoi, je me souviens plus du nom du modèle. Regardez ici, c'est clairement pas blanc, c'est noir autour, donc ça va pas parce que tous les modèles, 100% des modèles, c'est une couture blanche autour. Donc ça, c'est un red flag, c'est un red flag. Il n'y a même plus de doute. Oui, parce que du coup, ça veut dire que je vous spoil un peu. pour moi, c'est une contrefaçon, de toute manière, vous l'avez compris avec l'encadrement. Et ensuite, il y a un gros red flag, donc les étiquettes intérieures. Bah là, c'est carrément red flag. Et il y a deux étiquettes intérieures, il y a la petite étiquette Nike, celle-là, celle qui est à ce niveau-là. Bah si on compare, elle est... Bah ça va pas, le swoosh est plus gros, est plus gros sur la legit. Les étiquettes bien connues de Nike, comme ça. Et là, bah ça va pas du tout. C'est des étiquettes en chinois, c'est vraiment les étiquettes de merde. Conclusion, il y a aucun suspense, j'ai essayé de mettre du suspense, il n'y a pas de suspense. C'est une contrefaçon, je ne sais pas quoi en faire, à chaque fois que j'ai des contrefaçons, je ne sais pas quoi en faire, peut-être l'offrir, mais je vais pas l'offrir à un abonné, parce que je les connais pas, donc ça se trouve, il va le revendre, alors faut pas le revendre, parce que c'est un fake, donc l'offrir à quelqu'un qui va le porter, peut-être, c'est une taille S, je crois. J'ai 166 euros dans le porte-monnaie, il va falloir que je les dépense. Et là, on va passer à un bot qui est supérieur au bot Discord. Dans l'épisode 3, j'avais cop sur le bot Discord, mais là, on va cop des articles, par exemple, les half-zip que j'ai cop, que j'ai ouvert en début de vidéo, je les avais pas cop avec le bot Discord, j'avais cop avec le bot VTools. Qui est le meilleur bot du marché ? C'est celui-ci, regardez, il ressemble à ça. C'est le meilleur bot du marché, c'est le plus rapide, c'est celui avec lequel on a le plus de chances de cop des articles. Aujourd'hui, VTools, on rafle, on cop 90% des meilleurs articles qui sont disponibles sur Vinted avec ce bot. Tous les plus gros resellers sont sur ce bot. Quand je dis gros resellers, ça veut pas dire des mecs qu'on voit sur YouTube. Il y a des très gros resellers qui font des 5 chiffres de chiffre d'affaires juste en utilisant le bot sans utiliser de grossisse et qui n'ont jamais fait une vidéo sur TikTok ou jamais fait une vidéo sur YouTube. Ces gens-là, ils utilisent VTools, ils sont tous sur VTools, voilà, il n'y a rien d'autre à dire parce que c'est le meilleur bot tout simplement. Donc, on va l'utiliser. Si tu veux rejoindre VTools, je le dis direct, c'est dans la description, il y a un lien. Code Barto, t'as moins de 0 le premier mois, rien d'autre à dire. Donc VTools, comme tu peux le voir, on a un feed qui est magnifique, une application qui est splendide. Je vais transférer mes filtres, donc mes filtres que j'avais fait dans l'épisode 3, Under Armour, etc., je vais les transférer sur ce bot. C'est les filtres sur VTools, c'est une masterclass. Ça veut dire, là, t'as tes filtres, on va activer l'autocope ici à droite. Après, je ne vais plus rien faire, j'aurais juste besoin d'annuler ce que je ne veux pas. C'est la seule chose que je vais devoir faire et le reste, je serai en full passif. Enfin, c'est semi-passif. En fait, l'autocope, c'est semi-passif. Pourquoi ? Je viens de l'expliquer. Parce que ça va cop à notre place, ça veut dire que si j'active, là, j'active le sniper ici sur l'autocope des chemises en lin, ça va me cop à ma place. Donc ça ne va pas cop 100% des articles parce qu'il y a une concurrence. Moi, des fois, ça va cop peut-être un article sur 10. De temps en temps, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre l'article. Mais globalement, ça va cop plusieurs articles par jour de sûr et certain. Mais il y a des articles que je ne voudrais pas. Par exemple, imaginons que là, ça cop cet article, la chemise Ralph Lauren. Bah, j'en veux pas. Donc en fait, je vais devoir l'annuler. Donc c'est pour ça que je dis que c'est semi-passif parce que ça fait tout le travail à ta place. Tu as juste à mettre le bot un peu à côté et tu annules. Tu annules ce que tu veux pas, tu gardes ce que tu veux. C'est la seule chose que tu as à faire en gros. Donc en gros, tu actives l'autocope ici à droite et ensuite en haut, tu actives l'autocope et là, c'est actif. Ça va commencer à cop. Moi, je ne vais pas l'activer directement. Ça, c'est l'autocope général et ça, c'est ce que tu veux, autocope filtre par filtre en gros. Ensuite, tu as tes statistiques de compte. Donc là, on a mes statistiques de mon compte Emerick qui est là. Donc on voit mes derniers chiffres d'affaires sur le mois, mes bénéfices que j'ai fait. Il y a un résumé ici, tes statistiques, un résumé de tes derniers achats, ce qui est expédié, ce qui est vendu, ce qui est annulé, tes annonces de ton Vinted. Enfin bref, il y a plein de trucs mais le plus intéressant, ça reste les filtres. Et ensuite, pour cop, regarde là, il y avait un petit torsadé. Ici, tu as tes conversations liées à ton Vinted et il y a un truc qui est trop bien, c'est que tu peux faire des comptes Vinted d'achat. Donc tu crées des faux comptes Vinted, tu vois là, le FZ2RF et OVOD56. Alors j'ai mis des noms n'importe quoi mais toi, ne fais pas ça, ne fais surtout pas ça. Toi, mets des vrais comptes, c'était pour tester, moi j'avais mis des noms de comptes n'importe comment mais tu mets un faux compte, je n'en sais rien, tu mets Antoine.bfct par exemple, des noms qui sont un peu crédibles parce que sinon, les gens vont avoir peur si tu as un nom comme ça mais en gros, tu mets ajouter un compte, crée un compte d'achat ici, tu entres un nom d'utilisateur qui est crédible donc comme je t'ai dit, Antoine.machin, machin et ça va te créer un compte d'achat directement sur VTools, un compte d'achat qui sert uniquement à acheter. Pourquoi on ferait un compte d'achat ? Bah parce que la première raison d'avoir un compte d'achat c'est déjà de ne pas te choper un avis négatif parce que tu as revendu les articles du mec à qui tu as acheté, tu sais, des fois il y a des rageux et ils disent oh il a revendu mon article plus cher, bam, tu te tapes un étoile donc ça, ça t'évite ça parce que tu vas acheter avec ce compte mais tu vas revendre avec ton vrai compte. Ensuite, raison numéro 2 c'est l'erreur Y01 sur Vinted quand on achète beaucoup, 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 beaucoup d'articles avec une carte bleue on se fait ce qu'on appelle erreur Y01 donc ça dure entre 12h et 2-3 jours maximum l'erreur Y01 mais en gros tu ne peux plus acheter sur Vinted parce que tu as fait trop d'achats et qu'ils trouvent ça un peu louche et tes erreurs Y01 et bah en faisant des comptes d'achat ça te permet de bypass cette erreur tout simplement ça veut dire que si tes erreurs Y01 tu changes de compte mais le mieux ça reste quand même de cop avec le porte-monnaie comme je vais faire là parce que là j'ai 166€ dans le porte-monnaie pourquoi cop avec le porte-monnaie ? Parce que tu n'as pas d'erreur Y01 quand tu annules un achat tu te fais rembourser en l'espace de littéralement quelques minutes contrairement à quand tu cop avec la carte bancaire donc quand tu cop avec la carte bancaire ça peut mettre jusqu'à 2 jours ça dépend de ta banque et en plus de ça tu copes plus vite quand tu cop avec le porte-monnaie il y a des banques qui sont équivalentes je pense notamment aux banques en ligne donc quand vous utilisez Revolut, N26 etc les payements sont très rapides c'est à peu près équivalent au porte-monnaie mais en tout cas porte-monnaie c'est la meilleure manière de cop sur un bot Vinted je l'ai très vite j'ai un peu tout dit si vous êtes intéressé par V2 plus d'informations dans la description de toute manière regardez hop les abonnements ils sont là voilà tu vois t'as 3 abonnements le meilleur abonnement c'est le Advanced parce que le Sniper de toute manière c'est sur liste d'attente c'est vraiment le bam bam le Lilith de Lilith qui sont dans le Sniper mais en tout cas l'Advanced dis-toi que l'abonnement Advanced est plus rapide que tous les concurrents est plus rapide que les bots Discord évidemment donc en prenant l'abonnement Advanced t'auras beaucoup plus de chances de cop qu'en utilisant un bot Vinted mais c'est un investissement qui va te rapporter plusieurs centaines d'euros par mois vaut mieux dépenser 80€ par mois enfin on coppe beaucoup plus d'articles que de dépenser 20€ par mois ou plus sur un bot Discord tout dépend dans le bot Discord que t'es et de choper très peu d'articles donc c'est un investissement pardon qui est très rentable parce que 80€ par mois en vrai tu copes 2-3 articles dans un mois dans un mois copes 2-3 articles et c'est remboursé en sachant que t'en coperas beaucoup plus que 2-3 de toute manière on va le voir on se retrouve juste après moi je vais faire mes filtres enfin je vais transférer les filtres que j'avais là Under Armour etc je vais les mettre dans le bot et après je vais activer les autocope et tout je vais tout vous montrer mais bon voilà faire les filtres ah si quoi que on va faire un filtre ensemble mais j'ai reçu un appel la vite fait je dois juste répondre à un appel et après on va faire un filtre ensemble le reste on va pas faire tous les filtres ensemble sinon vous allez bien vous faire chier pendant cette vidéo mais après dès qu'on va commencer à copes ou commencer à connaître je vous appellerai quand on va copes des articles bon c'est bon j'ai remis tous mes filtres j'ai des filtres un peu classiques j'ai du Ralph Lauren du Lacoste du Patagonia et ce qu'on avait cherché la dernière fois donc Under Armour etc c'est fait je dois avoir quoi un peu plus d'une vingtaine de filtres pour ajouter des filtres c'est ultra simple sur Vtools vraiment vous ajoutez un filtre en bas à droite vous pouvez soit copier-coller un lien de Vinted directement soit le faire directement à l'intérieur de Vtools par exemple si je mets Ralph Lauren ici catégorie voilà vous mettez les catégories en plus ce qui est trop bien sur Vtools c'est que vous pouvez mettre plusieurs catégories en même temps ce qu'on peut pas faire avec le bot Discord et ce qu'on peut pas faire sur Vinted on pourrait pas mettre en même temps la catégorie manteau ça va l'enlever en fait l'ancienne alors que sur Vtools on peut rassembler plusieurs catégories en un et c'est trop bien parce que du coup ça limite la place par exemple si on fait un filtre pull Ralph Lauren en dessous de 20€ et bah je vais pouvoir mettre tout sweat et pull je vais pouvoir aller dans les vêtements de sport et mettre pull et sweat ici les survêtements les vêtements extérieurs par exemple et je peux faire aller dans les femmes et mettre aussi sweat à capuche là sweat à capuche je peux mettre vraiment toutes les catégories en même temps dans un seul filtre et ça c'est trop bien pareil Ralph Lauren ici je vais mettre tous les Ralph Lauren Ralph Lauren Ralph Lauren Sport Ralph Lauren Purple Label n'oubliez jamais aussi quand vous faites votre filtre le filtre Polo Ralph Lauren il se met pas automatiquement bah partout en fait même sur Vinted généralement les gens l'oublient y'a pas beaucoup de Polo Ralph Lauren qui sortent sur Vinted mais on sait jamais donc hop j'ajoute Polo Ralph Lauren ici les tailles moi je sélectionne jamais pareil avec les tailles je sélectionne jamais parce que des fois les gens le mettent en satisfaisant alors qu'il est en très bon état hop et mot clé mot clé c'est quoi c'est quand vous cherchez quand vous tapez un mot clé sur Vinted il faut éviter de faire des filtres avec les mots clés c'est pas très efficace et ensuite bah prix maximum 20 euros voilà et ensuite j'ajoute le filtre il s'ajoute ici mon filtre Polo Ralph Lauren voilà et là je peux activer ou désactiver le filtre si je le désactive il sortira plus bah dans mon fil d'actualité si je l'active il sortira si j'active l'autocope à droite et l'autocope général ça va autocope sur ce filtre là voilà ça c'est l'autocope général quoi et maintenant on va pouvoir commencer je vais sélectionner mes filtres que je veux autocope à l'intérieur là à l'intérieur de ces filtres là les chemises en lin je veux les autocope ça je veux autocope il y a des filtres que je veux autocope il y en a d'autres que je vais pas autocope par exemple chemise en lin à moins de 15 euros j'autocope chemise en lin à moins de 25 j'autocope pas parce que je trouve que si imaginons qu'il y a une chemise qui sort à 25 ça voudrait dire pardon que j'achète à 30 ça fait un peu trop mais vous pouvez en vrai ça l'achètera et si elle vous intéresse pas vous annulez derrière j'avais fait une dingue rie aussi avec VTools et il faut faire super attention avec l'autocope comme quoi c'est un outil qui est assez puissant j'avais mis des filtres j'avais mis des autocopes en fait j'avais oublié d'enlever là le snipe l'autocope actif c'est à dire que l'autocope actif vous l'enlevez pas il va continuer il va continuer de cop c'est très puissant et aussi je viens d'acheter un article c'est un short rug encore petit short rug acheté manuellement en faisant les filtres je me suis rendu compte que j'ai trouvé un short là donc je vais l'acheter voilà ce sort là à 7 euros je l'achète hop celui-là elle est pour moi excellent état magnifique je le revendrai au moins 25-30 allez merci 10 euros ttc je l'ai acheté salut je disais quoi déjà oh oui donc j'avais activé l'autocope ici en haut j'avais oublié de le désactiver et en fait ça m'accope des trucs et je me suis rendu compte en fin de journée et heureusement ça m'a pas copté dinguerie j'ai eu de la chance j'avais peut-être juste un filtre je crois que j'avais juste le filtre chemise en lin qui était activé j'avais oublié de le désactiver et enfin j'avais juste laissé celui-là ici et j'avais oublié de désactiver en haut l'autocope général et ça m'accope des articles des chemises en lin alors j'ai un peu le seum parce que les chemises en lin c'est pas trop la saison mais ça va ça les accope pas trop cher regardez j'ai cette chemise là et cette chemise là donc cette chemise là ça accope à 18,29€ et celle-là 20€ c'est quand même un peu cher c'est quand même un peu cher mais bon 18,29€ une chemise en L en lin je pense que dans tous les cas je vais pas perdre d'argent ça c'est sûr et certain je la revendrai au moins 35€ mais ça fait un peu chier quand même et pareil pour celle-là je vais la revendre au moins 35€ et 35€ je suis très gentil mais le problème c'est qu'on est pas en saison et que j'ai pas envie de les garder pendant 2 mois mes chemises en lin parce que les chemises en lin forcément ça part très très bien à partir de mai jusqu'à juillet on va dire c'est vraiment la meilleure période pour les chemises en lin c'est pas grave ça m'accope que 2 articles donc j'ai 2 chemises en lin qui arrivent c'était avant-hier avant-hier j'ai oublié de les activer aussi vous avez l'application VTools l'appli mobile voilà tout ce que vous avez vu à l'écran vous avez la même chose sur votre téléphone donc tout est relié ça veut dire t'es dans le bus t'ouvre VTools pour faire de l'argent bah c'est 10 fois mieux que d'ouvrir Discord parce que Discord c'est un peu imbuvable là t'as vraiment ton appli pour copes vinted dès que t'as 30 minutes tu te fais un peu chier t'ouvres hop tu copes tu regardes un petit peu t'annules bref je vais activer mes filtres quand on se retrouve au premier cop let's go allez on va faire de l'argent là j'ai 155€ à dépenser parce que j'ai déjà dépensé 10€ en copes à la main bon là je vais vous montrer du coup comment ça fonctionne regardez j'ai fait mon premier cop j'en avais pas envie du tout parce que c'est un call V Ralph Lauren taille 14-16 ans que j'ai acheté du coup 25€ 26,48€ TTC en fait je peux l'annuler directement depuis l'appli hop voilà c'est annulé on peut voir ici du coup que ça va me l'annuler tac regardez sans laisser d'avis négatif comme j'ai cop avec le porte-monnaie le remboursement je le reçois dans les 10-15 minutes et c'est ultra rapide à faire directement depuis VTools on a aussi la fonction liste d'attente la liste d'attente c'est vous savez sur Vinted on a ce qu'on appelle des articles en vérification les articles en vérification c'est quand vous mettez un article en ligne et que Vinted voilà il y a un badge en vérification il y en a qui connaissent malheureusement ces articles là quand on utilise un autocope qui est moyen et bah on peut pas les cop tant qu'ils sont en vérification et ce qui se passe du coup c'est que bah ils passent au travers des bots et nous sur VTools on a ce qu'on appelle une liste d'attente ça veut dire quand t'as l'autocope sur cet article ça te le met en liste d'attente et dès que l'article sort de vérification ça te le cop voilà donc ça veut dire que même les articles en vérification et bah sur VTools on arrive à les choper avant tout le monde donc vraiment on est sur tous les fronts quoi bref bah déjà deux articles d'annulé je vous l'ai pas dit aussi mais dans VTools on a les conversations directement incluses à l'intérieur du bot c'est à dire t'as même pas besoin d'aller sur Vinted c'est encore plus pratique quand tu copes avec ton téléphone parce que t'as pas besoin de switch entre deux applis en vrai ça s'enchaîne de ouf je viens de coper un flag c'est littéralement une minute après j'ai copé ça là à 30€ TTC porter quelques fois très beau pull peut convenir également une taille femme équivalent taille pour femme XL mais j'ai copé un flag là il est très très beau 160€ bah j'ai copé exactement celui-là bah ça va aller très vite là aujourd'hui ça va aller très très vite tout en direct vous voyez à quel point le bot est efficace donc là j'ai copé ça à même pas 10€ taille L c'est un vrai on va légèrement boulocher dans les bras mais sinon très bien on va le garder on va le garder parce que pour moi c'est 20-25 ce pull là moi j'ai plus que 3€ mais j'ai plus que 3€ dans le porte-monnaie ça fait même pas 10 minutes j'ai commencé après il y a eu beaucoup de remboursements mais le truc il s'est vidé à une vitesse laisse tomber en vrai j'ai quand même déjà en même pas 10 minutes j'ai copé j'ai copé 3 articles je pense parce que fais voir j'en ai 2 mais 40€ quoi enfin 3 avec le short que j'ai acheté tout à l'heure regardez du coup j'ai copé ça à 8,84€ le pull coleron que je vais garder parce que pour moi je vends au minimum 20-25€ le flag et le short là le flag elle a toujours pas retiré le bord d'euros bon bah maintenant je dois attendre je dois attendre parce que mon porte-monnaie il s'est vidé il s'est vidé donc je dois attendre les remboursements en fait vous voyez ça là ça va me rembourser ça va me rembourser ça le truc comme j'ai pas un porte-monnaie extrêmement plein que j'ai pas connecté ma carte bleue parce que j'ai pas d'argent sur le compte en banque lié à ce compte Vinted qui est pour cette série donc je peux pas avancer plus d'argent que j'en ai pour cette série c'est pas le but mais bon je vais attendre 10-15 minutes ça va me rembourser je vais réactiver l'autocope et voilà ça va aller très très vite en 1 ou 2 heures ça va être réglé vous voyez je fais rien moi je fais juste annuler je garde ce que j'ai envie de garder masterclass vous voyez à quel point on peut faire de l'argent rapidement bah vous voyez on est littéralement 2 minutes après j'ai déjà reçu mes remboursements 116,91€ qui sont dispo dans le porte-monnaie hop regardez c'est mis à jour ici dans V12 bon bah j'ai réactivé j'ai réactivé réactivé l'autocope et on va faire la même chose vous avez compris de toute manière une fois que c'est configuré moi je suis là je vous fais un truc en même temps sur l'écran de droite à gauche ça cope j'annule juste ce que je veux pas voilà c'est semi-passif quoi c'est magnifique c'est trop une folie les gars c'est trop une folie ça s'enchaîne là tout ce que j'ai cope oh lolo lolo j'ai cope des vrais trucs en plus regardez un torsadé beige taille M que j'ai cope à 22€ là le torsadé mais masterclass le torsadé ensuite le Uji là j'ai un petit doute mais il y a un QR donc lui son carzip il est chelou mais en blanc comme ça je pense que je peux en tirer un truc pas mal quelques dizaines de minutes j'ai cope pour 100 millions même 100 balles d'articles j'ai cope pour 145€ d'articles en l'espace de je pense 20 minutes voilà en l'espace de 20 minutes j'ai cope pour 140 balles d'articles il reste 40€ à dépenser quoi vous avez compris vous avez compris la puissance la puissance c'est masterclass c'est juste à attendre je suis là je regarde ma petite vidéo à droite là et ma petite vidéo YouTube en même temps ça cope plus tard je prends l'opening les photos je suis content parce que là je sais pas pourquoi ça sort particulièrement bien je trouve il y a beaucoup d'articles qui sortent j'ai de la chance je me suis mis à un moment où en plus de ça il y a beaucoup d'articles cool qui sortent donc le combo des deux fait que je cope plein d'articles super j'ai rien à rajouter c'est trop bien je pense j'ai passé moins d'une heure sur le bot au total et j'ai dépensé mes 170€ j'ai fait mon dernier cope à l'instant c'est un cope à la main que j'ai fait là par contre je vais vous montrer donc cope à la main parce qu'il y avait un maillot Under Armour à 5€ c'est celui là que j'ai vu en allant sur son profil j'ai vu deux autres maillots qui étaient intéressants j'ai fait un lot des trois j'ai négocié à 10€ ça me fait 14€ pile 14€ 0,9 pour les trois maillots ce qui est très bien sachant qu'un seul maillot Under Armour je le vends minimum c'est minimum 15€ donc du coup j'ai acheté 14€ ça va faire 15, 15, 30 celui là minimum 10 donc 40€ j'ai acheté 14 je revends 40 c'est très bien ça fait un 50% de marge net encore une fois ce qui est excellent et voilà j'ai tout maintenant j'ai toutes mes commandes torsadé un hoodie un carzip un deuxième carzip un coleron le flag ici à 30€ où là je pense je vais le revendre plus de 100€ le flag donc ça va me faire un beau beau bonnet là je vais prendre un plus 100 et enfin un plus 100 je suis un ouf enfin si quoi que je peux le revendre en vrai 130, 140, 150 là ce que je vais faire pour finir cette vidéo je vais aller chercher les colis j'ai reçu mes deux colis je me souviens plus exactement ce que c'est donc on va aller les ouvrir je suis mise en lin bon bah là elle est bien froissée il va falloir que je la repasse taille S 100% lin bleu, ciel, logo rose je les cope un peu moins de 20€ il y a une petite tâche là ici là bon je pense que je vais pouvoir l'enlever mais ça fait chier quand même sinon ouais c'est minimum 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 40 et en vrai je pense que je vais quand même la faire repartir à 50 si j'arrive il va enlever la tâche j'espère article numéro 2 petit half zip Ralph Lauren c'est un taille 14-16 ans donc c'est équivalent S voire même XS mais je la récope un peu plus de 15€ je crois ce half zip les étiquettes aucun soucis voilà étiquette là la petite étiquette supplier ici tout est ok tout est nickel donc voilà c'est les deux articles que j'ai reçu aujourd'hui bah c'est tout pour cette vidéo voilà on a cope c'est allé très rapidement pour ce qu'il y a des cop sur le bot VTools si tu veux rejoindre VTools c'est dans la description t'as moins 10€ le premier mois grâce au code BARTO B A R T O donc t'as une période d'essai 100% gratuite de 3 jours voilà et en plus de ça t'as moins 10€ le premier mois avec le code BARTO merci d'avoir suivi cette vidéo donc dans la prochaine vidéo bah on va ouvrir les colis qu'on a commandé aujourd'hui il y a une dizaine d'articles là je pense on attend une dizaine d'articles ça va être un opening sympathique et de toute manière plus la série va avancer et plus il va y avoir des gros openings plus il va y avoir de boulot aussi plus il va y avoir de photos enfin bref merci à tous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne matinée j'en sais rien c'était BARTO salut et bien sûr abonne-toi qu'est-ce que t'attends t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo et tu t'es pas abonné merde alors c'est parti Sous-titrage ST' 501